Évidemment, est-ce que le postulat d'équilibre préétabli entre formes symétriques se vérifie ? Il y a quand même quelques exemples assez spectaculaires où la réponse est oui. Je reviens sur la lactate des hydrogénases ici, dont j'avais signalé la distribution allostérique des sites catalytiques et des sites régulateurs. Vous voyez qu'on peut... l'Iwata a pu avoir des cristaux où les formes R&T co-crystallisent, ce qui est un exemple particulièrement spectaculaire. Et dans ces conditions, vous voyez que la structure tertiaire est très conservée, mais l'organisation quaternaire est légèrement modifiée. Il y a en fait une rotation qui s'est produite et j'introduis déjà la notion de twist, donc quelque sorte de torsion qui se produit lorsqu'on passe d'un état à l'autre et qui se retrouve aussi, bien entendu, dans le cadre de l'hémoglobine, comme je le disais tout à l'heure, mais dans des structures, évidemment, à une plus haute résolution que celle qui avait été initialement obtenue par Max Perry. Donc là, on a quand même une sorte de démonstration de la proposition que la transition conformationnelle, d'abord, est discrète et conserve la symétrie, bien que ce soit, encore une fois, dans des structures cristallines, où il peut y avoir une sélection de certaines structures, bien entendu. Alors, question posée, est-ce qu'on trouve cette disposition en solution ? Et là, vous voyez que, sans entrer dans le détail de la spectroscopie NMR, vous pouvez avoir des états conformationnels discrets et peu d'intermédiaires, les passages l'une à l'autre, suite de la présence de ligands ou de mutations, et que, donc, il y a coexistence de ces états conformationnels en l'absence de ligands et donc un équilibre conformationnel préétabli. C'est une résolution qui n'est peut-être pas encore très élevée, mais c'est intéressant de noter cette expérience. C'est-à-dire, plus intéressant, est le cas du répresseur LAC. Parce que, dans cette situation-là, comme vous le voyez, interviennent des domaines peu ordonnés ou désordonnés qui se trouvent liés, le domaine qui se fixe à l'ADN et le domaine qui fixe le ligand que vous voyez ici. Et ça, ce sont les structures obtenues, d'une part, en présence d'un agoniste, qui est l'IPTG, et d'autre part, d'un antagoniste, qui est un autre analogue du lactose, donc. Et vous voyez que ces structures christiographiques diffèrent de manière assez intéressante au niveau de l'axe de symétrie avec une certaine forme de torsion moléculaire entre l'état actif et l'état inactif. Et vous voyez, ce qui paraît très intéressant, c'est que, suivant ce modèle de Lewis, les domaines peu ordonnés, en quelque sorte, moi, je n'aime pas le terme désordonnés, s'organisent, en fait, de manière différente pour l'état actif et l'état de repos, et donc interviennent dans la transduction des signales. Alors, si on regarde les modèles qui ont été proposés maintenant pour les thyrosines kinase, et là, on se trouve dans une situation qui est assez intéressante, parce que ces récepteurs, comme vous le savez, sont des récepteurs transmembranaires pour les peptides, comme l'épidermal ou le gros sacre NGF, et ce sont des dimers, mais qui sont reliés à un domaine cytoplasmique et à l'activité kinase, qui est aussi dimérique, uniquement par une alpha-hélice par monomère. Donc, il faut arriver à transduire le signal à travers la membrane avec juste deux alpha-hélice, ce qui, sur le plan énergétique, absolument, moi, je le trouve remarquable d'avoir si peu d'éléments structureaux pour créer une transduction du signal aussi efficace, et le modèle qui est proposé, c'est encore très spéculatif, et qu'il y aurait, donc, là aussi, une sorte de twist, en quelque sorte, entre ces deux alpha-hélice, qui devrait, donc, former une espèce de système très rigide, en tout cas, au niveau, en tout cas, du domaine transforbonnaire, pour assurer la transduction du signal avec un domaine kinase qui pourrait être vraiment actif à être asymétrique. Donc, ce n'est pas réellement la conservation de la symétrie. Il y a une certaine forme de dissymétrie qui intervient à ce niveau-là à la suite de la transition. Alors, évidemment, on arrive à la situation passionnante pour nous du récepteur nicotinique, qui transvit, donc, un signal synaptique, et il se trouve que ce récepteur existe chez les bactéries, et ça a été montré initialement dans mon laboratoire par Pierre-Jean Corringer, qui isolait toute forme de protéines, à la suite de prédictions qui avaient été faites par Aravin, des collaborateurs sur des génomes exclusivement. Et il se trouve que deux laboratoires étaient en compédition, le laboratoire de Dessler et le laboratoire de Pierre-Jean, est que chacun a cristallisé une forme qui était différente. Alors, l'une a été ouverte, dans le cas de Pierre-Jean, et l'autre fermée, dans le cas de Dessler. Alors, évidemment, il n'y avait plus qu'à les superposer et voir qu'est-ce que ça donnait. Alors, vous avez ici le résultat avec, évidemment, une forme de torsion quaternelle. Et alors, c'est là où, évidemment, la simulation par l'analyse des modes normaux qui avait été faite au préalable par Antoine Talley, ici présent, s'est avéré avoir un pouvoir prédictif tout à fait remarquable, puisque sur la base de cette simulation que vous voyez reprenée ici, il avait pu proposer un changement quaternaire très caractéristique de torsion moléculaire, évidemment adapté à la forme de la molécule de récepteur, mais, je dirais, analogue, sans être nécessairement homologue, de ces autres changements de structure quaternaire que j'ai illustrés tout à l'heure. Donc, nous sommes là dans une situation particulièrement intéressante où il peut être décrit un mécanisme de transduction du signal entre le site de reconnaissance du neurotransmetteur et le canal, sachant que cette transition peut exister et on sait qu'elle existe aussi physiologiquement. En l'absence de ligands, il peut y avoir des ouvertures spontanées. Merci.